Cette histoire de combat nocturne ressemble à un combat intérieur et cultive un mystère quant à l'identité des combattants. Figure de l'expérience mystique, le combat intérieur nous fait comprendre comment l'identité de Jacob se fonde en Dieu pour devenir Israël, mais aussi comment Dieu se fait connaître tout en ne disant jamais son nom. Le protestantisme a quelques réticences à prendre en compte la part mystique de toute foi. Pourtant, le protestantisme est né d'une réforme avant tout spirituelle et l'on pourrait même dire d'une expérience spirituelle d'un moine qui s'angoissait pour son salut et donc d'une expérience mystique. Le motif du combat intérieur et du passage par les ténèbres pour trouver enfin la paix avec Dieu n'est pas étranger à la tradition protestante. Et l'on peut constater que tous les ingrédients qui favorisent une relation mystique à Dieu sont réunis dans la structure même de cette confession qui promeut la lecture personnelle de la Bible sans le poids de l'autorité d'un magistère, qui met en avant la relation directe à Dieu sans le secours de l'Église comme intermédiaire et qui, avec le sacerdoce universel, nie toute possibilité de hiérarchie entre les croyants. Le protestantisme, par son caractère très personnel, est la confession sans doute la plus adaptée au mysticisme parmi les confessions chrétiennes, car il s'agit toujours de la vie intérieure de chacun. Une catholique très connue et très mystique, Madame Guyon, autrice de la Perle évangélique, œuvre majeure de la littérature mystique, l'avait bien notée. Elle écrit « Ô mes chers protestants, c'est à vous que l'esprit intérieur s'adresse, cet esprit d'adoration en esprit et en vérité, cette prière digne de Dieu, ce culte intérieur, cet amour pur si rebuté de notre nation et de notre peuple. Elle parle là de l'Église catholique. C'est à vous qu'il s'adresse pour être reçu, c'est en vous et par vous que Jésus-Christ le fera fructifier. Cette adoration en esprit et en vérité, cette prière parfaite, cet amour pur, vous demande retraite chez vous. Et pour cause, vu les persécutions de son époque, c'est évident, il vous va chercher à l'exclusion de bien d'autres afin que vous le logiez dans votre cœur. Recevez-le et que par votre moyen, il soit à une infinité de cœurs. » Voilà ce qu'elle écrit dans de la vie intérieure. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de mystique ? Michel Cornus écrit dans son livre « Le protestantisme et la mystique », on peut définir la mystique comme une recherche personnelle, d'union avec Dieu, par une démarche de détachement intérieur. Il s'agit donc bien d'une quête, d'une recherche ou d'une mise en route sur une voie spirituelle. La mystique ne se situe pas d'emblée du côté des réponses, mais elle est plutôt un questionnement radicalisé. Sans doute est-ce cette radicalité de l'indépendance de la recherche qui a inquiété l'institution de l'Église à toute époque, qui voyait échapper le fidèle obéissant au profit d'une contemplation intime et intérieure que rien ni personne ne pouvait plus contrôler. Mais comme nous n'avons pas ce problème de magistère dans notre Église, il est bon de se demander ce que nous pouvons faire de cette part mystique qui nous trouve tournés vers la connaissance d'un Dieu qui, malgré toutes les pages des Écritures, ne se laisse pas trouver si facilement. J'ai eu d'ailleurs toutes les peines du monde pour trouver un épisode biblique qui relate cette intimité spirituelle avec ce que, dans l'ignorance d'une définition satisfaisante, on pourrait appeler le divin, le transcendant, le tout autre. Il est d'ailleurs notable de voir que seul le cantique des cantiques et les passages qui racontent la Passion du Christ ont été repris comme base des écrits mystiques, souvent dans la tradition catholique et donc dans les écrits les plus connus. Il faut dire que ce sont des textes bibliques qui permettent de parler de l'union de l'âme du croyant avec le Christ plutôt qu'avec Dieu. Et c'est une particularité de la mystique chrétienne que de passer très très souvent et presque exclusivement par Jésus et non pas directement par Dieu. Albert Schweitzer décrit ainsi la rencontre mystique avec Jésus telle qu'il peut la décrire. « C'est comme un inconnu sans nom qui vient vers nous, comme en son temps, sur les rives du lac de Tibériade. Il s'était approché de ces hommes qui ne savaient qui il était. Il nous a dit, il nous dit la même parole qu'à eux, « Toi, suis-moi » et nous met en face des tâches qu'il nous appartient en son nom d'accomplir à notre époque. Il commande à ceux, sages ou hommes simples qui lui obéiront. Il se révélera par la paix, l'action, les luttes et les souffrances qu'ils vivront en communion avec lui et c'est comme un mystère ineffable qu'ils apprendront qui il est. Il écrit ça dans Humanisme et Mystique. Nous retrouvons l'inconnu, le mystère de la nuit et enfin la révélation, comme dans l'épisode du combat mystique de Jacob. C'est dans le lieu particulier d'un passage au guet de la rivière Yabok que se déroule cette nuit mystérieuse. Jacob, le frère jumeau d'Esaü, a peur. Il a usurpé son droit d'aînesse à Esaü il y a vingt ans. Les deux frères ne se sont pas revus et voilà que pour aller vers la terre promise, il faut passer à Guet, cette rivière, à l'est du Jourdain et inévitablement rencontrer le frère guerrier. Car Esaü est un chef de troupe armée qui se déplace pour piller et prendre ce que les éleveurs nomades ont réussi à réunir. Or Jacob a beaucoup de bétail, il a deux femmes, des enfants, des servantes ainsi que toute une maisonnée et des bergers qui n'ont rien que leur vie pour lutter. Jacob, Yabok, l'auteur de cette tradition de la nuit obscure a joué sur l'anagramme qui semble lié à jamais le personnage au lieu où son destin va s'accomplir. Jacob, celui qui talonne en hébreu, est le jumeau né en deuxième, celui qui a dû s'accrocher au talon de son frère pour essayer de gagner la course à l'élection. Élection d'une mère, Rebecca, qui le préférera toujours, quitte à l'aider à tromper son frère et son père pour devenir l'aîné. Élection d'un père aussi, devenu aveugle et qui ne le voit pas usurper son droit. Élection enfin parce que Jacob finira après ses tromperies, sa fuite chez Laban qui lui fera payer cher cette vulnérabilité et son amour pour sa fille deuxième-née, Rachel. Là encore, problème de droit d'aînesse chez les deux sœurs, mais au féminin cette fois-ci, il devra épouser l'aîné, Léa, pour avoir la cadette Rachel. Dans l'Orient ancien de la Bible, la gémélité est un thème récurrent pour parler de la quête d'identité et de la violence. Les plus vieilles mentions de ces doubles se trouvent dans les grands mythes de Sumer et on en trouve une trace dans l'épopée de Gilgamesh qui trouve son double en la personne de Enkidu et peut user de violence sans retenu avec lui, car il est dans la puissance de l'indéterminé et du chaos. Dans la gémélité de Jacob et des Ahus, les deux frères sont empêchés tour à tour dans leur désir, par le jumeau, toujours là, toujours empêchant, et donc le double qui fait obstacle. L'indifférenciation des deux frères permet de tromper le père et la violence va naître de ce conflit qui est en fait un conflit d'existence. Lequel a le droit d'être là ? Lequel est béni ? Comme si le chaos originel n'avait jamais été enfin séparé, défini par des contours clairs. Les deux frères se gênent mutuellement. Ils ne peuvent pas prendre leur véritable place chacun. Pour trouver leur identité, il faut qu'ils soient séparés. C'est ce qui va se passer dans cette nuit au Yabok où Jacob va bientôt retrouver son frère le lendemain et retomber dans l'indiffération gémélaire. Il a peur. Il sait que de nouveau il faudra combattre le frère pour trouver sa place. De nouveau il craint la violence. C'est dans un endroit double aussi que se passe le passage initiatique. Entre deux rives, entre deux eaux inquiétantes où résident pour l'orient ancien les forces de mort ou les forces de sagesse selon ce que l'on peut en tirer. Alors comme un tiers qui permet la séparation, un être mystérieux vient combattre Jacob. Yabok en hébreu veut dire celui qui se vide. Jacob va-t-il se vider de son identité de trompeur, de frère qui cherche son chemin pour trouver enfin sa vocation ? Il ne peut rester pour toujours celui qui talonne. Dans le combat mystérieux qui dure jusqu'à l'aurore, Jacob sera identifié à celui que Dieu protège, Israël. Entre séparation et définition, le peuple de Dieu ainsi identifié à un homme qui a lutté pour trouver sa place peut exister avec la descendance des douze tribus qui naîtront de Jacob Israël. Dans cette nuit obscure qui ne laisse pas Jacob reconnaître le lutteur qui l'affronte, le texte hébreu dit qu'un homme pour l'arrêter se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Ainsi, si c'est Dieu qui combat contre Jacob, alors lui aussi aura été changé car il vient se rouler dans la poussière avec l'être humain Jacob. La question de l'identité de Dieu se pose en même temps que celle de Jacob. Quel est le Dieu de Jacob ? A l'issue de cette nuit étrange où Jacob semble s'être battu avec lui-même autant qu'avec un tiers venu le séparer de sa confusion gémélaire, les deux frères vont se retrouver et contre toute attente, Esaü viendra à la rencontre de Jacob et le prendra dans ses bras. Puis ils se sépareront enfin pour vivre leur propre identité. Jacob est devenu alors Israël, il a une hanche démise et sa claudication devient le signe visible de la bénédiction qu'il aura dû arracher de haute lutte à cet étranger qui ne se laisse pas connaître autrement que dans une nuit obscure. C'est sans doute cette obscurité qui a inspiré un sentiment de rejet aux protestants envers la part de foi mystérieuse. En effet, c'est un Dieu révélé que prêche dès ses débuts la réforme et non l'image que l'on ne peut reconnaître d'un Dieu qui ne se ferait pas connaître. Ainsi, la réforme a encouragé la critique personnelle des textes bibliques et donc l'irrationnel n'a pas vraiment sa place dans cette réforme. Il ne faut pas que le cachet vienne s'immiscer dans la relation de l'être humain à Dieu. C'est un Dieu qui parle et se fait connaître que les protestants ont voulu annoncer. Il n'en reste pas moins que Dieu reste inconnu à toutes les religions et toutes les confessions et que la théologie négative parcourt toutes les traditions de foi. C'est cette ignorance de l'identité de Dieu qui nous rassemble sans doute plus sûrement entre religions que nos affirmations dogmatiques et spirituelles pour dire qui il est. La reconnaissance de notre ignorance concernant Dieu nous permet d'entrer dans un dialogue honnête, fécond, où chacun sait dès l'entrée que personne ne peut affirmer qu'il détient la vérité touchant Dieu. Cette inconnaissance, qui n'est pas irrationnelle mais proprement mystique, est la base d'une éthique dans laquelle chaque identité peut exister sans avoir à la prouver par un savoir de soi ou un savoir du Dieu auquel il croit. Albert Schweitzer s'appuiera d'ailleurs sur cette éthique de la docte ignorance qu'il reprend au mystique mathématicien Nicolas de Bacchus pour fonder sa vision éthique. Il écrit « La mystique éthique ne cherche pas à comprendre pourquoi l'esprit universel prend connaissance de lui-même dans le pauvre esprit humain. Elle s'en tient humblement à la constatation que le pauvre esprit humain communie par l'éthique à l'esprit universel et trouve dans cette communion richesse, joie et paix. Sans doute, la foi de chacun touche-t-elle à la recherche d'identité, comme le montre l'épisode du combat où les mots même « Jacob » et « Yabok » se reflètent en miroir. Cette recherche trouve sa paix dans la rencontre avec ce tiers au-delà de nous, un tiers que l'on appelle Dieu, bien qu'il soit inconnaissable, et qui communie avec notre âme tout en ne disant pas son nom. Cette rencontre calme toute peur et toute envie de violence pour s'imposer et exister. On comprend alors l'importance de la part mystique qui existe dans la foi de chacun, car cette paix permet de rencontrer l'autre, de communier avec celui ou celle qui devient frère ou sœur au-delà de toute assignation identitaire, sans avoir rien à prouver sur l'identité. Ignorés de nous-mêmes, nous pouvons rencontrer l'autre sur ce qui est le plus intime, sans qu'aucune violence n'ait lieu. Cette dimension éthique de la mystique nous rassemble dans la paix, à condition d'admettre notre ignorance sur Dieu et sur nous-mêmes. Loin de tout fondamentalisme, loin de tout dogmatisme, la mystique nous ouvre des chemins d'amour qui échappent à la raison sans être déraisonnable. Dans le combat intérieur ou l'extase d'une rencontre fondatrice, un Dieu nous bénit pour que nous puissions bénir à notre tour sans crainte. Amen.